La dissolution des exécutifs communaux par le président de la transition, général Mamadi Doumbouya, continue de susciter des réactions au sein de la classe politique guinéenne. Si certains approuvent, d'autres sont contre cette décision du chef de la junte au pouvoir en Guinée. S'exprimant sur cette actualité chez nos confrères de Tropical ce vendredi 29 mars 2024, le président de l'Alliance pour Changement et le Progrès, Dr. Ben Yousouf Keïta a soutenu que la dissolution des conseils communaux par le président de la transition est une démarche légale. « Je pense que cette dissolution des exécutifs communaux est tout à fait légale. » « C'est tout à fait compréhensible », a déclaré l'ancien président de la Commission Santé à l'Assemblée Nationale, ajoutant par la suite que le président de la transition aurait dû se passer de la dissolution de tous les maires de la République de Guinée. Selon lui, le général Mamadi Doumbouya devrait maintenir les maires qui se sont illustrés dans la bonne gestion de leur collectivité et limogé ceux qui sont impliqués dans des cas de malversations financières. Pratiquement, tous ces maires de ces communes étaient maintenant dans l'esprit du CNRD, ils pouvaient bel et bien se passer de cette dissolution. Seulement remplacer les communes qui sont défaillantes. C'est-à-dire, les maires qui ont détourné les fonds, ceux-ci-là pouvaient être remplacés par les délégations spéciales. Mais, tous ceux qui ont eu la gestion vertueuse devraient continuer à servir, parce qu'ils ont déjà l'expérience et surtout, ils sont dans l'esprit du CNRD. Mais, comme c'est déjà arrivé, on ne peut ramasser l'eau qui est versée. Espérons que ceux qui vont bénéficier de la confiance du général Mamadi Doumbouya soient dans l'esprit du peuple. Qu'ils sachent qu'ils sont là pour servir leur localité, pour servir la population et non pour se servir. Donc, ne pas confondre la caisse de la commune à leurs propres proches. Pendant des élections, être neutre, impartial et défendre la vérité, rien que la vérité, a-t-il interpellé.